Bonjour tout le monde, bienvenue au Nouveau et qui se joignent à cette superbe communauté en orientation SARCA. Donc, moi c'est Stéphanie Beaudet, je suis la conseillère d'orientation à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle à la commission scolaire L'Estuaire et je suis accompagnée de mon bras droit technique, M. Richard Pinchot. Donc, c'est ça. Pour aujourd'hui, j'ai fait un petit ordre de jour suite aux discussions qu'on avait eues à la dernière communauté. Nous en sommes à la troisième et il va y avoir probablement une quatrième de prévu d'ici la fin de l'année scolaire. Les thèmes du jour, dans le fond, c'est que j'étais allée vraiment chercher ça selon les gens, ce qu'ils auraient aimé avoir besoin de parler aujourd'hui. Moi, j'agis un peu à titre d'animatrice, donc ce n'est pas moi nécessairement qui va amener le contenu. C'est sûr que je peux mettre aussi mon grain de sel à l'intérieur de ça. Donc, c'est pour ça que souvent c'est important d'avoir un petit micro pour pouvoir parler parce que oui, le clavardage est possible mais c'est plus facilitant aussi quand on peut parler. Allons-y avec les thèmes du jour. J'avais vu dans l'écriture de nos rencontres que certaines personnes aimaient parler des moyens utilisés en orientation pour susciter chez les élèves un engagement dans leur démarche d'orientation. C'est sûr qu'à l'éducation des adultes, probablement qu'on a tendance, j'imagine que ça doit se passer un peu comme chez nous, on a tendance un peu à perdre nos élèves, ils viennent, ils ne viennent pas à nos rencontres. Donc, comment qu'on peut, s'il y en a qui ont développé des moyens que ça fonctionne ou d'en discuter dans le fond ensemble. Autre thème, c'est les notes évolutives et la tenue de dossier. Comment être efficace? Probablement que, vous savez, les CO, on a de la tenue de dossier à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont des trucs à nous partager pour que ça soit plus rapide parce que c'est souvent une tâche qu'on délaisse parfois, faute d'un manque de temps pour les compléter. Donc, avons-nous des trucs à se partager? Ça serait intéressant. Autre thème aussi, il y a au niveau de la sanction, ça semblait être un thème récurrent. Je pense qu'il y a des gens qui veulent parler un peu des niveaux cycles versus le nombre d'univité, la non-cumulativité en mathématiques. Donc, il y avait beaucoup de choses au niveau de l'analyse des dossiers. Peut-être que les gens avaient des questions pour pouvoir avoir un peu des conseils de ceux qui sont plus habilités dans ce sens-là. Parce qu'il y en a qui, selon moi, sont responsables de la sanction ou l'ont été. Moi, je l'ai déjà été. Et tout ça. Fait que c'est un peu les thèmes que je vous partage, que je vous présente. Si on parle avec le premier, les moyens utilisés en orientation pour susciter chez les élèves un engagement dans leur démarche. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à nous proposer, des problèmes qu'ils vivent ou qu'ils veulent partager pour que justement ça langage la discussion, le partage d'informations? Oui, bonjour. Je n'ai pas de caméra aujourd'hui, mais je me demandais, dans l'engagement, dans leur démarche, là ici, est-ce qu'on parle de démarche globale de formation ou démarche d'orientation professionnelle? Moi, je le vois plus en orientation. Comment les garder actifs dans leur démarche, les amener à s'intéresser? Mais c'est peut-être pas, je ne sais pas si la personne est là qui avait noté ce sujet-là. Qu'est-ce qui se fait chez vous? Qu'est-ce que vous faites personnellement ou peut-être en équipe, là? Il y en a qui sont en équipe de travail, travaillent avec d'autres CO aussi. Comment ça fonctionne? Oui. Bon, bien, notre grain de sel, si vous voulez, dans les moyens, en fait, c'est un moyen très, peut-être que ça se fait partout. Mais pour nous, cette année, ce qu'on a fait, on a initié, en fait, c'est que la conseillère d'orientation fournit une liste, une liste des activités, par exemple, pour les quatre prochains mois, des activités d'orientation, par exemple, des ateliers qu'elle fait ou des visites, mettons, en FP ou visite au cégep ou des choses comme ça. Puis elle fournit cette liste-là avec des dates, avec des dates d'échéance aussi, des dates limites pour s'inscrire, par exemple, aux activités. Puis on remet ça aux enseignants et les enseignants sont invités à cibler des élèves, par exemple, parce que l'enseignant voit dans le dossier TSCA si l'élève a déjà son but fixé. Donc, si c'est juste, par exemple, il veut aller au cégep, mais il ne sait pas encore en quoi, bien là, on va cibler l'élève. L'enseignant est invité à cibler l'élève, le rencontrer, puis il dit, regarde, il y a la visite prochainement pour le cégep, regarde, tu as jusqu'à telle date pour t'inscrire. Peut-être que vu que ton but n'est pas déterminé, peut-être que tu pourrais t'inscrire, puis le faire ponctuellement comme ça. C'est pour soutenir, en fait, la démarche d'orientation des élèves. C'est un petit côté qu'on fait chez nous. OK. Bien, c'est une excellente idée. En même temps, ça partage l'information. Puis, tout le monde peut travailler en collaboration. Là, c'est intéressant, effectivement. Nous, dans notre centre, dans notre commission scolaire aussi, mais nous, c'est plus sur une forme de calendrier avec les activités, autant ce qui se passe au secteur des jeunes, à l'éducation des adultes. Ce calendrier-là est partagé à tout le personnel de la commission scolaire, incluant les enseignements, mais tout le monde pour voir, ah, OK, il va y avoir telle activité. Même si c'est le secteur jeune qui l'organise, nous, on essaie le plus possible d'inviter des élèves à la FGA. Nous, on travaille un peu en collaboration, mais effectivement, c'est une démarche gagnante pour avoir une approche, genre, orientante, approche orientante dans les classes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient partager des expériences ou des difficultés ou même dans la démarche orientante? Moi, ce que je vis, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à raccrocher mes élèves lors de mes processus d'orientation. On sait que c'est des jeunes, ah, prêts, sont prêts, sont pas prêts, veulent s'engager, veulent pas trop s'engager. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, qui auraient des trucs à me faire part ou ils ont essayé quelque chose, puis ça a aidé vraiment, là, à garder ces jeunes-là, là, avec eux, dans leur démarche, que ce soit de groupe ou, bien, de groupe, c'est plus facile de garder, mais en individuel. Ok, je vois que Mme Arsenault écrit que de notre côté, on constate qu'il faut multiplier notre présence, se montrer, se faire connaître, dans le fond. Oui, je pense que vous avez totalement raison, le fait d'aller dans les classes, se présenter. Dans mon cas, mise beaucoup sur étudiants d'un jour. Oui, il faut les relancer. Oui. Effectivement, les relancer. Moi, ce que je constate, c'est que si, moi, je vais avec des petits cartons rendez-vous comme ça, je fonctionne avec mon numéro, mon adresse courriel, je leur donne ce petit carton-là, je leur demande même des fois de le, je leur donne un petit collant pour qu'ils le collent dans leur casier, puis je constate des fois même qu'ils ne viennent pas à leur rendez-vous, ils l'oublient. Et les jeunes, c'est drôlement, ils ne sont pas habitués avec les calendriers des iPhones, ils n'utilisent pas beaucoup ça. Fait que moi, c'est ça, moi, c'est vraiment le moyen que j'utilise, mais oui, les relancer, il faudrait, tu sais, la veille, téléphoner, tu n'oublies pas ton rendez-vous, parce que des fois, ils ne sont pas nécessairement en classe quand ils viennent à l'éducation des adultes, ce n'est pas nécessairement dans leur horaire. Moi, j'essaie aussi, j'ai un formulaire que je peux vous partager aussi, c'est quand, je vous le montre vite fait, là, mais quand ils demandent à rencontrer en orientation, bien là, j'ai le formulaire parce qu'on sait qu'à l'éducation des adultes, l'horaire peut être le matin, l'après-midi, le soir, donc je leur demande de cocher quel est leur besoin en tant que tel, il y a plusieurs besoins, puis je leur demande de cocher aussi leur disponibilité. Fait qu'à ce moment-là, quand je leur donne un rendez-vous, bien, j'essaie d'y aller avec la disponibilité, le fait qu'ils sont vraiment en classe à ce moment-là. Fait que ça, ça m'invite aussi des échappées. Est-ce que vous utilisez les textos? Non, je n'utilise pas les textos. Moi, en tout coup, pour ma part, je parle, je vais vous laisser parler après. Je n'utilise pas les textos, j'utilise les courrières. Mes courrières, je pense que c'est rendu démodé, je pense, pour les gens. Oui, je pense qu'il faudrait aller plus vers les textos. Je vais revenir avec la question, M. Marquis, qui marque, je pense que vous ne pouvez pas parler, M. Marquis, que vous faites une séance d'information en orientation. Et à l'intérieur de cette séance d'information, vous dites quoi à vos élèves? Est-ce que vous êtes en mesure de le partager par micro? Je ne me rappelle plus, Richard, s'il y avait accès au micro. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ok, d'accord. Oui, chez nous, on fait une séance d'information régulièrement parce que l'entrée continue chez nous. Les élèves, il y a beaucoup, une grosse entrée au début d'année, en fin août, en octobre et tout ça, mais à tous les mois, il peut y avoir des entrées. Ça fait qu'à un moment donné, on ramasse un certain nombre d'élèves, peut-être aux deux mois, puis on leur donne l'information sur, ce n'est pas une démarche d'orientation, évidemment, je leur dis bien ça, mais c'est juste donner de l'information sur l'orientation qui va leur être utile tout au long de leur parc, de leur cheminement chez nous, de leur séjour chez nous. Ok. C'est juste une fois qu'ils l'ont fait, ils ne leur font plus, évidemment. Je donne beaucoup d'informations sur les sites internet qui peuvent être utilisés, sur les centres de formation professionnelle, sur Repair, Academa, c'est d'informations générales. On a un babillard d'informations sur l'orientation, on a de la documentation papier qui peuvent se procurer. J'en profite pour parler d'une démarche d'orientation. Grosso modo, ça dure environ, on a déjà fait des démarches plus complètes de trois heures, mais maintenant on fait une démarche d'une heure. Ok. J'en prends l'autre. C'est une, c'est un, c'est une bonne idée, puis un excellent moyen aussi de se faire connaître, effectivement, puis d'avoir tout le monde, parce que faire des tournées de classe, des fois, on ne peut pas cibler tout le monde nécessairement, parce qu'il y en a qui viennent le matin, d'où viennent l'après-midi. Donc, c'est plus compliqué à ce moment-là. Il y a aussi Mme Bourget qui me disait que chez elle, les unités d'orientation qui donnent deux, qui font des ateliers d'orientation qui donnent deux unités, et il y a SEF 50-23 qui s'arrangeront pour AVR. Ok. SEF 50-23? Ok. Oui. Je ne le vois pas. Ok. Ok. C'est des ateliers. Il y a plusieurs ateliers au courant de l'année où ça se fait en laps de temps. C'est la question que je me pose. SEF 50-23, oui, amené à changer pour, ah oui, un AVR, effectivement, les fameux C qui vont tous changer. Ok. Puis, le AVR que vous allez utiliser, ça va être probablement dans les quatre qui vont sortir. Ça ne sera pas relié nécessairement à un cycle d'orientation. Deux heures par semaine pendant dix semaines. Ok. Ça serait intéressant aussi de nous partager qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de ces ateliers-là. Bien, les thèmes, les thèmes que vous voyez. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le CEO aussi qui a fait ces ateliers-là ou bien non, c'est en collaboration avec un enseignant? D'autres personnes aimeraient s'exprimer? Oui. Oui, vas-y Richard. Oui, j'en profite, Stéphanie, pour inviter tout le monde le 7 mai qui va avoir une présentation du programme AVR, d'un quart des après-cours. Ah? Oui. À 13 heures. Est-ce que tu pourrais mettre, Richard, le lien ou l'information dans le document collaboratif? Absolument. Parfait, parce que c'est intéressant, parce qu'on sait que les AVR, ça ne va pas ressembler aux anciens SEF, mais c'est toujours intéressant de savoir quel est le contenu. Et quelqu'un qui veut s'il vous plaît? Oui, Madame Poirier? Ok. Je voulais juste mentionner aussi dans les cours de PER, dans les codes de cours PER, il existe un cours qui s'appelle le Varenchois professionnel. C'est le PER 5170, il donne deux unités aussi. Donc, des fois, s'il y en a qui veulent l'utiliser, ça peut être intéressant d'utiliser ce code de cours-là. Oui, effectivement. Puis, en plus, il donne des unités optionnelles. C'est intéressant pour un jeune qui en a besoin. Là, c'est ce que je me questionne. Là, j'essaie de lire en même temps. C'est pour ça que c'est plus simple de se parler. Ok, Madame Bourget, je reviens avec vos sujets connaissances de soi, système scolaire, monde du travail, passation de tests, exploration, sortie éducative, élève d'un jour, puis vous travaillez en collaboration avec un autre CO. Donc, c'est vraiment les CO qui font ces ateliers-là de deux heures. Ok. C'est intéressant, oui. Ça peut être une bonne façon aussi de cibler tous les élèves, de voir tous les élèves, puis de parler un peu de l'orientation, même s'ils ne sont pas nécessairement rendus là, comme je pourrais dire, mais ça peut les amener à se questionner, puis à mieux se connaître aussi dans leur projet de vie. Oui, on posait des questions sur l'application Remind. Oui, l'application Texto. Remind. Oui, les Texto de façon anonyme, oui. Ok. Ça met l'adresse aussi du lien, l'adresse de l'application dans le document collaboratif. C'est bon, parfait, merci. Je sais que chez nous, on commençait quand l'élève venait s'inscrire à demander quelle était leur compagnie de téléphone, parce que ça marche-tu avec « il faut savoir la compagnie de téléphone » ou tu as l'air à le connaître, Remind, Richard, là? Est-ce qu'il y en avait un qui fallait savoir la compagnie de téléphone parce que c'était relié avec une adresse courriel, je ne sais pas trop? Oui, de plus en plus de compagnies l'acceptent. Plusieurs le bloquaient. Maintenant, c'est différent. Donc, je ne pourrais pas dire lesquels le permettre. Je pourrais faire une petite recherche là-dessus. Madame Maillot, pour poser la question, est-ce qu'il est possible que le PER 5170 soit fermé prochainement avec la venue des EVR? Moi, je ne crois pas parce que c'est vraiment un nouveau cours, un nouveau programme qui a été créé par le ministère. Donc, puis si on voit les EVR, ce n'est pas nécessairement le même objectif que vers un choix professionnel. Dans mon sens, à moi, quand j'ai regardé le contenu, le programme, le contenu du cours, ce n'est pas nécessairement relié vers un choix professionnel. Je ne pense pas que le PER disparaisse prochainement vu qu'il est quand même nouveau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à partager? J'essaie de le lire en même temps s'il y avait d'autres questions. Donc, j'ai retrouvé ce qui donnera le webinaire. C'est Audrey Maltais. Ok. Donc, qui est conseillère pédagogique en IS-ISP à la commission scolaire de l'Aix-Saint-Jean. Bon, je prends ça en note. Je ne serai pas disponible pour le faire, mais je vais essayer de mandater quelqu'un pour être présent parce que nous, c'est quelque chose qu'on veut développer la prochaine année scolaire. C'est quatre EVR disponibles. C'est sûr que la rencontre va être enregistrée et qu'on va être disponible après. Ok. Ah, excellent. Pour le thème, les moyens utilisés en orientation, est-ce qu'il y en a qui a d'autres questions? Ça ferait le tour? Ça semble correct pour tous? Laissez un petit délai. Il faut vraiment être très à l'aise avec le silence quand on fait une animation. Et je suis dans l'apprentissage. Donc, je vais laisser quelques secondes voir s'il y a des gens qui aimeraient écrire ou dire autre chose. Ça va? Donc, un prochain... Madame Bourget a une question, je ne suis pas sûr que je comprends, qui demande est-ce possible de savoir ce qui se fait ailleurs? Ce qui se fait ailleurs par rapport à un choix professionnel? Oui, peut-être préciser votre question. Comment, comme moyen pour stimuler la participation? Ok. Bien, moi, là, ce que j'ai compris dans les échanges qu'on a eus, c'est sûr que moi, j'en prends bonne note du fait de faire de la séance d'information, présenter un cours en collaboration avec un CEO, c'était au niveau du SEF 5023 qu'on parlait de deux heures semaines pendant dix semaines. Moi, je trouve que ça doit aider les jeunes, les élèves à vraiment s'arrêter un peu sur, ok, là, je me questionne sur mon orientation. Je ne suis pas prête, mais minimalement, je peux faire de l'exploration. Je peux apprendre à me connaître, etc. Moi, j'en prends bonne note parce que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais amener chez nous. Chez nous, c'est sûr que nous, on présente le cours choix de métier et des fois, vers un choix professionnel, on le met en collaboration, je voudrais dire, je cherche mon mot, mais bref, c'est une enseignante qui utilise ENIO pour justement amener les jeunes à explorer. C'est sûr qu'il n'y a pas de test psychométrique qui se fait à l'intérieur de tout ça, mais il y a quand même une belle démarche avec ENIO. Nous, on a décidé d'utiliser ENIO pour justement amener l'élève à se questionner sur un peu de tout, finalement, pour connaître le système scolaire, etc. Nous, on le fait à l'intérieur d'un ISP, le sigle ISP choix de métier. Je pense que c'est le 30-16, si je ne me trompe pas au cours de 75 heures. Si c'était ça peut-être, simuler la participation, dans la participation, la simuler, je ne sais pas, je me la pose aussi des fois, la simuler à ce qu'ils soient présents, qu'ils s'intéressent à eux-mêmes, c'est parfois difficile, effectivement. Non, effectivement, le code PER 5170 ne sera pas retiré puisqu'il s'agit d'un nouveau cours, d'un nouveau pédagogique. À cet effet, je pense qu'il y a probablement qu'il y en avait, bon, on avait les notes évolutives aussi comme sujet et la tenue de dossier, comment être efficace. C'est un sujet que j'ai retiré aussi par suite aux notes des précédentes communautés de partage. Est-ce que chez vous, ça va bien, ça se passe bien les notes évolutives? Est-ce qu'il y en a qui ont créé des outils qui pourraient nous partager pour rendre ça plus efficace, leur prise de notes, ou que ça peut être aussi à l'ordinateur, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer par rapport à ce sujet-là? J'ai une question, Stéphanie. Peut-être que j'aurais une proposition sur ta réponse. Oui. Est-ce que les notes évolutives sont partagées avec d'autres intervenants? Bon, moi, techniquement, c'est sûr que si on veut partager des notes évolutives, un dossier, il faut toujours avoir le consentement éclairé du client. Donc, et ça doit être un autre professionnel qui nous demande cette information-là, ce transfert de dossier-là. Moi, à chaque fois que j'ai besoin d'avoir des notes évolutives ou le résultat d'un test, je passe directement moi-même, je rencontre l'élève, je lui explique. Et oui, ça peut arriver, là, qu'on transfère les notes évolutives, mais c'est vraiment toujours un formulaire, là, pour que le client nous signe, là, qui consent à ce qu'il y ait ce partage-là. OK. Donc, on n'utiliserait pas des outils comme Microsoft, là, où on utilise, par exemple, un document qui va être partagé avec d'autres personnes qui est toujours à jour, en fait, là? Non. On n'utilise pas ça, on n'utilise pas ça, mais je ne sais pas si ça pourrait, il faudrait vérifier auprès de notre ordre professionnel, si ça pourrait se faire, par exemple, ça. Comme un document ou ce que, comme un document collaboratif, dans le fond, où ce que chacun des intervenants puisse avoir accès, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce serait une vérification à faire. Peut-être que d'autres centres le font déjà. ce que je voulais dire à cet effet-là. Nous, ce qu'on veut créer ici, justement, on est dans, probablement, vous êtes tous là-dedans dans les projets éducatifs. On aimerait créer vraiment un document qui fait mention d'un passage FGJ, FGA, FP collégial, où ce que ce document-là, on sait tout ce qu'on a à faire, chaque intervenant de l'école, on a des moments de rencontre, où ce que là, c'est ça, les formulaires sont signés. Fait qu'on veut vraiment monter un genre de, comment je pourrais dire ça, de document, de clé en main pour permettre, justement, une transition efficace. Quand l'élève s'en vient chez nous, ou qu'après ça, il part, bien, continuer à être là quand même, l'accompagner. Est-ce qu'il y en a dans les écoles qui ont déjà ce genre de document-là, de transition, de passage? Nous autres, on l'appelle le passage, là, un passage vers la FGI, FGA, FP, collégial. De la même côté, elle dit qu'elle utilise une base, elle, de données informatisées. Je retourne en arrière. OK, oui, j'utilise une base de données informatisées pour la prise de vos notes évolutives et non pas pour le partage d'informations. Nous, on utilisait aussi Tosca, qui va t'amener à être changé probablement, mais au niveau de l'orientation, moi, je ne mettais pas des éléments qu'on trouve à l'intérieur de ça, mais quand même, l'enseignant pouvait savoir, OK, il est en orientation, il est suivi. Quand on réussissait à trouver le choix de métier ou le choix de profession d'un élève, je l'inscrivais à l'intérieur de ça pour que les enseignants, tu sais, sache, OK, il y avait une alerte, OK, cet élève-là maintenant, ici, c'est quoi son objectif? Bien, on va l'encourager dans ce sens-là, toujours en la ramenant vers son objectif professionnel. Si on utilisait ça, Tosca, ça s'appelait, mais là, je pense qu'il va t'amener à changer pour le mix, là, on est en… mais il faut toujours faire attention des informations qu'on met à l'intérieur de ça, bien entendu, là. Oui, il y a un certain… OK, il y a un certain partage d'informations quand vous parlez, là, de base de données informatisées, mais il y a une partie confidentielle. Ça doit ressembler un peu comme… je parlais, là, de Tosca, là. Où est-ce qu'on peut mettre des choses? Donc, nous, notre base de données, c'est seulement les professionnels qui l'utilisent dans le centre. D'accord. Puis, l'élève, dès son entrée dans le centre, est informé qu'on utilise une base de données. Puis, il signe une autorisation s'il est d'accord. Puis, il y a certaines informations que l'on partage entre professionnels, mais juste pour dire qu'on a rencontré l'élève, pour que les autres professionnels sachent, là, qu'il y a une démarche d'entamé. Et il y a une partie aussi de… pour nos notes évolutives confidentielles, là, que les autres intervenants ne voient pas. Donc, j'ai tout le dossier de l'élève dans ma base de données. Donc, puis, je peux voir s'il y a des démarches qui sont faites avec les autres intervenants de l'école. Puis, je les utilise aussi pour mes notes évolutives. Donc, c'est très efficace. Oui, effectivement. C'est quoi le nom de cette base de données-là? C'est… bien, on l'appelle la base de données SARCA. Elle a été développée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est les quatre commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On l'a développée ensemble, mais on a chacune nos bases de données, les quatre commissions scolaires distinctes, là. OK. OK. Bien, je prends votre nom en note pour peut-être aller voir éventuellement, là, en jaser plus avec vous parce que je trouve ça intéressant, pareil. qu'il a… oui. Puis, c'est efficace aussi en même temps, là. Oui, c'est très efficace. Puis, on a tenu compte aussi de l'ordre professionnel, là, pour avoir tous les éléments nécessaires, là, pour qu'on puisse être OK avec l'ordre. Oui, c'est important. Très important de respecter la confidentialité. Puis, aussi, le formulaire que vous faites signer, vous le faites signer dès l'inscription, dans le fond? Oui, bien, nous, on rencontre tous les élèves qui s'inscrivent au CFGA. Donc, à ce moment-là, on leur explique qu'on a une base de données, puis qu'il y a tous les… on est quatre intervenants professionnels dans l'école qu'on a accès à cette base de données-là. On leur explique qu'est-ce qu'on fait avec, puis on leur fait signer un consentement. OK. Parfait. Je prends un autre truc. Bien, merci de ce partage, Jean. Aussi, dans un Sarka en Outaouais, à l'entrée, lorsque l'élève arrive, on utilise un questionnaire, peut-être un questionnaire à Google ou un questionnaire dans Office 365, qui fait qu'il y a une base, les informations rentrent puis sont mis dans un genre de chiffrier. Donc, après ça, on peut en tirer des statistiques. Donc, il y a de l'entrée directement dans le chiffrier. On répond à un questionnaire qui, lui, le transforme en chiffrier. Donc, c'est efficace aussi. Ah! Dans un autre thème que j'ai retracé dans les notes, il y avait la sanction. Ça semblait un thème qui se voulait récurrent, là, si vous le souhaitez. Parce que peut-être qu'ils ont beaucoup de questions par rapport à ça et on le sait que, probablement, il y a quelques-uns parmi nous qui ont été responsables de la sanction qui peuvent nous aider aussi, partager des questionnements ou de l'information. Ce que j'avais retracé dans la dernière rencontre, c'était la non-cumulativité en mathématiques. Je pense que la personne qui avait écrit ça, ça, j'avais, l'auteur n'est pas présente. Mais s'il y en a qui ont des questions à ce sujet, là, je vous invite à nous en faire part. Il y avait aussi les nouveaux cycles versus les anciens avec nombre d'unités différentes. Ça, c'était une question que j'avais. Je ne sais pas d'où ça vient, de qui ça vient. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la sanction, qui sont pris avec des fois, là, des fois ça m'arrive au niveau des mathématiques quand on regarde le guide de conditions d'admission collégiales versus les mathématiques. Ceux qui ont fait ça dans l'ancien, je me questionne souvent, bon, bien, j'y fais faire quoi? Faut-il que je fasse passer le 4-26 dans nos anciens termes avant de passer au SN? Là, tu sais, on est tout le temps en questionnement par rapport à ça. Sauf que moi, ce qui m'aide énormément et ce qui m'a aidée aussi, c'est quand j'ai participé au comité de partage dans toutes ces matières-là, puis les notes sont toutes accessibles. Souvent, je les ai fait imprimer, je me réfère aux notes parce que ces questions-là ont été déjà amenées et c'est un bon réflexe pour dire, ah oui, c'est vrai, c'est ce que les gens pensent et souvent, il y avait des réponses aussi provenant du ministère directement. Donc, les communautés de partage en mathématiques, en sciences m'ont beaucoup aidée par rapport à ça. Fait que je vous invite peut-être d'aller des fois consulter là, du moins les notes, il y a beaucoup d'informations pertinentes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la sanction? Je peux ajouter un détail, Stéphanie. Tous les documents collaboratifs sont disponibles sur le site des après-cours, donc dans la colonne de droite, listing de toutes les communautés et lorsque vous n'avez pas besoin de vous abonner au forum de chacun, de chacune des matières ou de communautés, donc tous les documents sont disponibles directement sur le site des après-cours. Oui, puis à cet effet, je voyais dans les documents pour mettre les présences qu'il y en a qui aimeraient faire partie de… Est-ce qu'il y en a? Non, je ne l'avais pas posé la question s'il y en a qui connaissaient Moodle parce que c'est un peu le… je ne dirais pas le logiciel, mais en tout cas le moyen pour avoir accès à toutes ces communautés-là, Moodle, FGA. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, ne connaissent pas, bien peut-être me le mentionner en dessous de votre présence dans le document et moi je vais faire en sorte de… avec M. Lavoie, Stéphane Lavoie, qui vous inscrit, qui vous donne l'information pour justement que vous ayez accès à toutes les communautés de partage. C'est bon. Donc, des questions sur la sanction, genre est-ce que je vois… Bon, le cycle de biologie, oui. Selon mes dernières informations, le MES avait entre autres l'intention de former les cycles de biologie et de sciences physiques en juin 2019. Est-ce que vous savez si cela est toujours le cas? Moi aussi, je me questionne là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui auraient une réponse? Bien, d'après la dernière rencontre de sciences et technologies, c'est vrai. Donc, si vous voulez faire changer ça pour permettre la tenue des cours d'été, il faut faire des pressions auprès du ministère. Donc, passer par votre direction qui va demander que la date soit repoussée au moins jusqu'à la fin des cours d'été. C'est la même chose des mathématiques. Donc, c'est la même situation. Et ce que le ministère, entre guillemets, nous a dit, c'est de faire passer les demandes par les directions qui vont faire la demande au ministère. Donc, plus de directions vont intervenir, plus il y a une autre chance que la date soit repoussée. Parfait, merci. Merci de l'information. Ici, Madame Larouche écrit « Les CO de notre centre font partie des équipes matière permettant de connaître le contenu des programmes et d'apporter notre expertise. » C'est excellent. Je vous dirais, dans le meilleur des mondes, c'est ça qui devrait arriver. C'est pour ça que moi, j'étais tout seul CO. Maintenant, on est rendu deux à mon grand bonheur. C'est pour ça que je participais beaucoup aux communautés de partage des autres matières, justement pour me mettre un peu au parfum de tous les changements qui s'en venaient. Mais le fait de se partager ça entre équipes de travail, c'est une excellente idée quand on peut le faire. Oui, Madame Poirier? Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on a des nouvelles concernant le traire et le terme? Moi, je sais que le ministère va faire des journées d'information sur tout ce qui est la reconnaissance des acquis. Puis, le 7 mai, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a dans différentes régions. Donc, tout ce qui est reconnaissance des acquis vont être nommés à cette rencontre-là, cette journée-là. Donc, c'est le temps encore de s'inscrire sur le site du Capon RGA. On peut s'inscrire pour aller chercher, pour assister à ces rencontres-là. Oui, merci de l'information. Effectivement, le 7 mai, c'est là que je serai à Québec pour cette rencontre d'information-là. J'ai bien hâte d'hier de savoir quels sont les développements par rapport au fameux TENS et au Prior Learning. Et je ne savais pas que c'est accessible encore sur le Capon RGA. Donc, merci d'avoir donné l'information à tous. Il y a le 9 mai à Saint-Eustache et le 10 mai à Montréal. Donc, pour Mme Laroche qui se questionnait, on n'en a pas vraiment des nouvelles, mais on va en avoir prochainement. Dans l'ordre du jour, il y avait aussi l'information de partage d'outils et de bons coûts. Moi, comme je vous disais, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mon service d'orientation, je vais le déposer aussi sur le document collaboratif parce que c'est intéressant quand on a des outils à partager, que ça soit accessible rapidement et que dans le fond, on n'a pas à faire 56 appels pour avoir le document. Ça fait que moi, ça va me faire plaisir de le partager. S'il y en a qui voudraient aussi offrir un document, partager un document en toute conscience de cause. Donc, c'est intéressant également. Mais on sait qu'il y a plein de sites Internet où on voit des documents, choix à venir, toutes les CO. On a beaucoup de choses disponibles qui nous permettent d'avoir parfois des clés en main qui nous font énormément sauver du temps quand on veut développer quelque chose de nouveau dans mon centre. Et j'avais également un sujet qui revenait dans les notes, l'analyse des dossiers académiques. Est-ce qu'il y a des personnes? Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement. Quel était le besoin exact? Je l'ai ramené parce qu'il a été nommé, je pense, deux fois. Ou même dans le sondage aussi, j'y vois avec les éléments du sondage et les thèmes du sondage qui ont été nommés. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? On voudrait s'exprimer sur le sujet de l'analyse des dossiers académiques. Oui, j'ai amené ce sujet-là, entre autres. Oui. Donc, je voulais savoir, dans les autres commissions scolaires, comment ça se passait. Moi, je pense que c'est un job très technique, un travail très technique. Ça pourrait être fait par une technicienne d'organisation scolaire ou autre, membres du personnel. Et en tout cas, je sondais le terrain aussi. Je vais laisser que les gens veulent s'exprimer. On voit que Mme Arsenault dit, chez nous, la tâche est partagée CO et CFS, conseillers en formation scolaire. Même chose pour Mme Maillot. Moi, pour ma part, chez nous, c'est moi qui s'en occupe. Ça a toujours été moi. Et dans ma commission scolaire, ça l'appartient, parce que nous, c'est une grande commission scolaire. On a plusieurs centres, mais ça appartient au CO. Effectivement, c'est une tâche qui demande beaucoup de temps, qui nous enlève du temps d'élèves, de service à l'élève, bien entendu. Moi, j'ai déjà été responsable de la sanction des études. C'est facilitant aussi quand on est responsable, mais quand on ne l'est pas, il faut faire l'analyse. Je comprends que c'est très exigeant parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à savoir pour ne pas se tromper. Mais je comprends un peu. Moi, j'ai toujours vu que c'était des CO qui s'occupaient de ça autour de mes commissions scolaires. En tout cas, la commission scolaire, du fer également et de l'estuaire, c'est comme ça que ça se passe. Mme Bourget mentionne aussi que, de notre côté, c'est toujours les CO qui font l'analyse des dossiers aussi. Et nous croyons que c'est important que ce soit un CO qui s'en occupe, ainsi que pour tout le suivi en formation et en orientation. Effectivement, c'est sûr, c'est comme Connex. Si on est au courant, on fait le profil de formation de l'élève, on est au courant de ce qu'il y a vraiment besoin en fonction de son objectif professionnel, d'aller chercher l'éducation des adultes parce que ce n'est pas juste nécessairement que tu as besoin de se faire cette matière-là, mais tu as besoin de faire tel ou tel sigle parce que tu as fait déjà telle ou telle chose. Donc, c'est important aussi de le savoir. Oui, Mme Côté a donné la parole aussi. Oui, alors nous, à la Commission scolaire de la Jonquière, c'est des CO aussi, que ce soit en formation professionnelle ou en FGA. Donc, moi aussi, je trouve ça important que ce soit des CO qui fassent ce travail-là. D'accord, oui. Mais c'est vrai que c'est une grande partie de notre travail qui nous enlève vraiment le temps, là, de faire de l'orientation individuelle ou l'orientation de groupe, là, parce que, oui, c'est une grande partie de notre tâche. Oui, effectivement, là, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait faire, mais je pense qu'on a été attitrés à ça dès le départ. Ça fait longtemps. Mais c'est sûr que c'est comme Mme Côté le disait, l'un ne va pas sans l'autre, on dirait, effectivement. Autre chose sur l'analyse des dossiers académiques, ça répond. Je voudrais aussi vous faire part, peut-être, de la prochaine communauté. Ce que j'avais ciblé comme date, c'est sûr que j'essaie de voir, au moment où il y a, tu sais, le congrès, les colloques, là, qu'il y en a souvent en juin. Je voulais voir avec vous si le 18 juin, ça pourrait être une date, là, possible pour vous. Et je voudrais aussi faire part du fait que dans le document de collaboration, là, le document collaboratif, tu sais, parfois, on travaille et il y a une question qui nous soulève, bien, peut-être d'aller la mettre tout de suite, cette question-là, dans le document de collaboratif, fait que comme ça, ça nourrit un peu, ça peut nourrir aussi nos prochaines rencontres. Parce que moi, je vais vraiment aller encore avec des sujets qui ont été sortis au niveau du sondage, dont on aimerait discuter. Et si aujourd'hui, vous aimeriez parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas touché, bien, ça serait peut-être, vous pourriez peut-être me le dire à ce moment-là que j'en prenne note et qu'on fasse un retour là-dessus à notre prochaine communauté. Donc, mes deux questions sont, est-ce que le 18 juin, ça paraît une date correcte pour vous? Et est-ce qu'il y a des sujets spécifiquement que vous voudriez qu'on aborde? La date me convient pour certaines personnes. C'est super. Je vais conserver cette date-là. Et comme à l'habitude, deux semaines avant, je vais vous renvoyer l'information avec le lien du document collaboratif pour que vous puissiez aller mettre vos intentions de présence et les sujets en tant que tels. Je vous rappelle que M. Richard va mettre le lien dans le document collaboratif vers l'enregistrement de cette vidéo-là et également la partie tout clavardage parce que là, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas accès à un micro. Donc, beaucoup de choses ont été partagées dans le clavardage que j'essaye de voir en même temps. Désolée si des fois j'en ai échappé, mais M. Richard semble quand même me rattraper là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée si c'est le cas pour vous. Bye!